Bonjour à tous, c'est Maxou, bienvenue sur ma chaîne. Je vous avais parlé déjà il y a quelques temps de l'imprimante HP Smart Tank Plus 555 que vous avez ici devant vous. Je l'ai eu depuis la mi-août à peu près, ça va faire bientôt un peu plus de trois mois maintenant que je l'ai, pour faire un petit débrief au niveau de l'unboxing ou de l'utilisation générale de l'imprimante pour l'installation. Vous avez déjà d'autres vidéos, je vous invite à les voir, elles sont directement sur ma chaîne. Si besoin, je vous mettrai le lien dans la description un petit peu en bas. Cette vidéo va être surtout consacrée sur le retour d'expérience au niveau de l'imprimante. J'ai été vraiment assez surpris au niveau du rapport qualité-prix qu'on peut avoir sur ce type d'imprimante. Notamment déjà, premièrement, surtout au niveau de l'utilisation des cartouches. Effectivement, il n'y a pas de cartouches entre guillemets interchangeables sur ce système-là. On est vraiment sur un système de cartouches qui va être fait, comme on peut le voir là, avec des réservoirs. La particularité, c'est que tout simplement, j'ai juste à ouvrir ici et en ouvrant bouchons. Je n'ai pas de bouteille sur l'instant parce que les bouteilles ont été vidées. Il suffit juste avec la bouteille HP de mettre la bouteille à l'envers directement sur l'orifice de remplissage. Il y a une sécurité, donc il n'y a pas de déversement, il n'y a pas de débordement. C'est une sécurité HP sur le bureau, si vous la mettez sur votre bureau ou dans un autre endroit de votre habitation. Et puis, c'est surtout la particularité, c'est la capacité de page puisqu'on peut aller jusqu'à 12 000 pages pour la partie noire et on est à 6 000 aux alentours des couleurs. Ce qui est vraiment plutôt très intéressant. Au niveau du coût aussi, pour avoir regardé un petit peu en grande surface sur Internet, les cartouches d'origine HP, ce ne sont pas des cartouches, c'est des bouteilles de recharge. Qui vous permettent entre 6 000 et 12 000 pages, 12 000 pour le noir et 6 000 pour les couleurs. Et les bouteilles, si vous achetez les 4, vous en avez pour grosso modo une quarantaine d'euros. J'ai retrouvé des prix entre 40 et 45 euros, un petit peu partout. On est sur de l'encre qualité HP. J'ai regardé également, on peut les avoir aussi en sous-marque. Après, je ne conseille pas forcément les sous-marques. Ça va dépendre après de la marque que vous prenez. Il y a des marques qui sont très très bien. Après, vous avez comme Armor ou OWA par exemple, qui font de très très bonne qualité d'impression en sous-marque. L'idée étant après, pour ce tarif-là, de rester vraiment sur HP. Il faut savoir que sur le système des bouteilles aujourd'hui, les sous-marques ne sont quasiment pas. Ou alors, vous trouvez des sous-marques américaines sur des sites vente américains. Je ne pourrais pas dire le nom aujourd'hui. Ou alors, les bouteilles vont être à 35 euros. Donc, pour 5 euros d'écart, ça ne vaut pas le coup. Il vaut mieux prendre directement la marque HP et au moins, vous êtes tranquille. La particularité après, c'est le rapport qualité-prix par rapport à une cartouche standard. Je m'explique. Au vu de la qualité d'impression qu'on peut voir sur la feuille, qui est vraiment extraordinaire, qui est vraiment qualitatif. Voilà, il n'y a pas de bavure. On est vraiment sur une image qui est très nette en termes de rendu. On peut le voir indirectement. Là, c'est une page de démonstration qui a été imprimée avec l'imprimante. La particularité qu'on va avoir si on prend une cartouche entre guillemets HP avec la même qualité sur des cartouches dites individuelles, on va être grosso modo sur une quarantaine d'euros, entre 30 et 40 euros au gros maximum. Et on va faire entre 300 et 400 pages. Donc, le rendu en termes de qualité est vraiment exceptionnel. Il faut savoir aussi que sur ce type d'imprimante, les têtes d'impression, alors on ne les voit pas, mais elles sont cachées un petit peu ici. Effectivement, on va avoir des têtes d'impression qui sont en fait des cartouches un petit peu modifiées HP, je précise, dans le sens où ce sont des cartouches comme des cartouches classiques sur lesquelles les réservoirs qui sont ici et qui sont là vont se vider directement. Ce qui permet du coup d'avoir des cartouches toujours remplies. On a une tête d'impression, donc la particularité, la tête d'impression étant sur ces cartouches-là, si jamais effectivement au bout d'un an, deux ans, vous voulez, vous avez imprimé, je ne sais pas moi, 4000, 5000 pages, vous voulez changer effectivement les têtes d'impression parce qu'elles s'usent, automatiquement, vous pouvez demander à HP d'avoir des cartouches de rechange. Il faut compter une trentaine d'euros, ce qui n'est pas énorme pour la qualité d'impression. Honnêtement, ça vaut vraiment le coup. Et il faut savoir que d'autres marques qui font ce système d'impression, c'est-à-dire avec des cartouches dite réservoirs, n'ont pas de têtes interchangeables. Donc là, c'est vraiment un gros plus. D'où l'utilité de prendre HP en plus pour ça. C'est-à-dire qu'on a la qualité HP, on a le système d'encre réservoirs et effectivement, en bonus, s'il y a un souci sur l'utilisation, dans le temps, il va y avoir une usure normale, comme toutes les cartouches de toute façon. Mais l'avantage, c'est que là, les cartouches d'impression, les têtes d'impression sont interchangeables. Donc, on peut demander des têtes d'impression à HP sans problème sur leur site Internet. Il faut compter une trentaine d'euros le lot. En termes d'utilisation, vous pourrez le voir sur mes deux autres vidéos, j'utilise un iPad. On peut utiliser aussi un PC, un smartphone, qu'il soit Android ou Apple, sans souci. La deuxième particularité, c'est que tout va se jouer via l'application ou le logiciel Smart Tank, qui s'installe sur tous vos appareils. Que ce soit Mac, iPad, iPhone, que ce soit également ordinateur, smartphone Android, PC Windows. Donc voilà, au niveau du rendu, HP sont très bien positionnés sur ce principe-là. L'avantage de l'application, vous allez le voir sur les différentes vidéos, elle est assez simple, elle est assez ludique. Et puis, elle permet d'avoir une installation vraiment pas à pas. C'est-à-dire qu'une personne qui n'y connaît rien en informatique, qui ne sait pas installer une imprimante, qui ne sait pas mettre en marche l'imprimante, va pouvoir le faire grâce à cette application. Après, au niveau du rendu en lui-même, sur l'utilisation générale, non, honnêtement, assez bluffé. J'imprime même plus que ce que je devrais. Alors, je fais quand même attention par rapport au côté écologique, côté papier, je rassure. La particularité est que sur ce système-là, il y a des documents qu'on hésite à imprimer parce qu'on ne sait pas si on va les conserver ou autre. Que là, directement, avec l'application, on peut se dire, voilà, je les imprime parce que l'encre, entre guillemets, ne coûte pas cher. Et ça me permettra de les avoir toujours avec moi. Je pense notamment, par exemple, à mes documents d'identité. J'ai refait faire ma carte d'identité il n'y a pas longtemps. Je me suis permis de photocopier la nouvelle carte en 4-5 exemplaires. Là où avant, je ne pourrais en faire que deux ou trois que j'ai mis dans un endroit de mon bureau spécifique où je range tous mes documents personnels. Et qui me permettra, si jamais, par exemple, j'ai besoin de faire une photocopie, une pièce d'identité, c'est déjà prêt. Ou si je perds ma pièce d'identité, ça me permettra d'avoir une preuve que j'ai une pièce d'identité qui est à refaire. Donc ça, c'est vraiment un plus. Au niveau de l'utilisation globale, elle ne prend pas trop de place. Alors, là où elle est, on est dans un coin de mon bureau. On peut le voir, le meuble est assez petit. Au niveau de l'utilisation, on est plutôt bien placé. Je pensais même la mettre dans un autre endroit de la maison, style le salon. Dans le sens où je me dis, comme j'imprime sur la table, j'utilise un iPad, j'utilise un Mac. J'utilise aussi un PC portable Windows. Je me dis que là, tout le monde pourrait l'utiliser à souhait. Il suffit juste de l'imprimer, pas besoin d'avoir votre moteur à côté. Donc voilà, au niveau du rendu, l'utilisation générale est vraiment très positive. Je conseille vraiment cette imprimante-là à tout le monde. Moi, j'utilise pour plusieurs d'utilisation, aussi bien personnelle que professionnelle, puisque j'ai une auto-entreprise. Ça me permet d'imprimer mes factures auprès de mes clients. Ça me permet aussi d'envoyer mes bons de commande. L'utilisation est vraiment très multi-usage. On peut l'utiliser pour tout ce qu'on veut vraiment faire, même pour l'impression photo. J'ai testé avec du papier photo en 10x15. Le rendu est plutôt bon. L'impression va être beaucoup plus longue. Ça va user un petit peu plus d'encre. Mais voilà, vu la quantité qu'on a, on ne le sentira pas passer. Après, la qualité est vraiment haut au rendez-vous. Juste, petite précision, quand vous imprimerez, si vous l'utilisez pour imprimer vos photos ou des documents à haute qualité, je vous conseille vivement de séparer vos pages pour qu'elles sèchent de manière beaucoup plus uniforme. Puisque dans le rendu que j'ai fait, j'ai utilisé du papier photo. J'ai imprimé 3-4 photos pour vous donner une idée. J'ai tout simplement pris les photos une à une dès qu'elles sortaient pour pouvoir qu'elles sèchent de manière plus simple. Ça use plus d'encre. Alors, on peut les laisser les unes sur les autres. Ce n'est pas forcément gênant. C'est juste que c'est pour éviter les traces d'encre, par exemple, qu'il pourrait y avoir sur une ou deux photos. Vous les prenez, vous les séparez et ça va sécher. Ça sèche en quelques secondes. Donc, normalement, même le temps que la deuxième feuille arrive, l'encre est déjà sèche. Donc, c'est vraiment un rendu sur les 3 mois d'utilisation qui est vraiment optimum. J'ai même plusieurs personnes dans mon entourage qui seraient tentées de l'acheter. Pour vous donner une idée, c'est vraiment un petit bonus sur l'utilisation. J'espère que cette vidéo, même courte, vous a permis, effectivement, de vous redonner compte un petit peu sur l'utilisation générale de cette imprimante. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Vous pouvez utiliser aussi les réseaux sociaux. Maximilien Billard directement ou BM Conseil en réseaux sociaux sur Facebook et Instagram. Et je peux vous répondre, effectivement, sans problème. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à tous pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501